Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le logiciel Dolibar ERP et CRM. Cette vidéo explique comment utiliser les fonctions principales du module STOXX dans Dolibar. Prérequis Activer le module STOXX à partir du menu Accueil, Configuration, Module. Il est également possible d'activer le module LOW, Série de produits. En effet, le module Produits est automatiquement activé lorsque le module STOXX est activé. Accordez à vos utilisateurs les autorisations sur les modules STOXX et Produits. Pour plus d'informations sur la manière de configurer les autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo Utilisateurs, Groupes et Autorisations. Allocation des stocks Le module de gestion des stocks enregistre la quantité en cours, le statut et le mouvement des produits stockés dans les entrepôts. Appliquez le filtre STOXX trop faible pour consulter les produits dont le stock est inférieur au stock souhaité. Vous pouvez créer un entrepôt ou emplacement à partir du menu correspondant. Un entrepôt ou emplacement est un lieu où les produits sont reçus, stockés ou expédiés. Lors de la création d'un produit, les paramètres de répartition en stock sont également saisis. Choisissez un entrepôt par défaut où le produit est habituellement stocké. Précisez une limite de stock si vous souhaitez être averti lorsque la limite de stock est atteinte. Précisez la quantité souhaitée que vous souhaitez obtenir lors du réapprovisionnement automatique. Pour tout produit, les informations de stockage sont disponibles sous l'onglet STOCK. Cela inclut tous les paramètres en rapport avec le stockage du produit ainsi que le stock dans chaque entrepôt. Chaque produit dispose de deux valeurs de stock. Le stock réel, également appelé stock physique, et le stock virtuel, également appelé stock théorique. Le stock réel est la quantité réelle disponible dans votre entrepôt. Le stock virtuel est le stock qui sera disponible une fois que toutes les opérations en attente qui influencent le stock seront traitées, comme les commandes en attente, les expéditions, les ordres de fabrication, etc. Les commandes d'achat, les commandes clients, les expéditions et factures peuvent entraîner une mise à jour automatique du stock virtuel de produit ou du stock réel lorsque ces commandes, expéditions ou factures sont traitées. Les événements qui changeront le stock sont définis dans la configuration du mode STOCK. Choisissez la configuration en fonction de vos besoins. STOCK, fonction du module. Lorsqu'un nouveau produit arrive ou lorsqu'un produit quitte un entrepôt, cliquez sur le bouton de mise à jour du stock appelé CORRECTION DU STOCK. Choisissez l'entrepôt. Puis décidez si vous voulez ajouter ou supprimer du stock. Saisissez le nombre d'unités et éventuellement le prix d'achat unitaire en cas d'entrée en stock. Si le module PROJET est activé, vous pouvez choisir un projet. Enfin, entrez un label et un code inventaire pour marquer le mouvement de stock. Il est possible de transférer des produits d'un entrepôt à l'autre en cliquant sur le bouton qui correspond. Choisissez l'entrepôt source, l'entrepôt cible et le nombre d'unités à transférer. Sachez que si vous avez créé des variantes d'un produit, les options de CORRECTION DE STOCK et DE TRANSFERT DE STOCK ne sont disponibles que pour ces variantes de produit, et non pour le produit d'origine. La CORRECTION DE STOCK et le TRANSFERT DE STOCK sont considérés comme des MOUVEMENTS DE STOCK, et peuvent être suivis à partir de la vue LISTE DES MOUVEMENTS. L'option de menu TRANSFERT DE STOCK EN MASSE vous permet de déplacer le stock d'un entrepôt à l'autre. Le réapprovisionnement est un tableau de tous les produits dont le stock est inférieur au stock désiré. Cochez la ligne des produits pour lesquels créez une commande d'achat, afin de combler la différence. Il existe également de nombreuses autres fonctionnalités qui peuvent être activées à partir du module CONFIGURATION. De plus, comme la plupart des autres modules de Dolibar, vous disposez de champs personnalisés pour décrire votre stock de produits, définir des valeurs par défaut ou des champs obligatoires, et vous pouvez utiliser des modules d'importation ou d'exportation, afin d'emporter ou d'exporter votre base de données de stock de produits. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibar.org pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !